Le FSI, c'est le Fonds souverain français, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et du ministère de l'économie. C'est un fonds qui investit de l'argent public et qui se définit comme un investisseur de long terme. Donc c'est un fonds plus industriel que financier. Donc c'était bien la moindre des choses qu'il ait une doctrine, une approche d'investissement socialement responsable. Avec nos instances de gouvernance, qui sont nombreuses, on a défini une approche qu'en appelant ESGM, un petit peu différente, un peu plus large, que les approches classiques habituelles des fonds purement financiers, E comme emploi, parce que c'est le premier problème en Europe aujourd'hui, E comme environnement évidemment, S comme social et sociétal, G comme nouvelle alliance, et M comme management, parce que la pratique d'une entreprise, moi je suis un homme d'entreprise, on sait bien qu'il n'y a rien qui se passe s'il n'y a pas un pilote dans l'avion. Donc le management, c'est le facteur clé de succès de tout, dans le domaine financier comme dans le domaine ESG. Donc nous avons cette approche plus large, E, E, S, S, G, M. Notre attente n'est pas une attente de reporting, notre attente est une attente d'amélioration, ce qui est complètement différent. Je ne suis pas sûr que le reporting conduise toujours à l'amélioration d'ailleurs. Donc nous, nous faisons des audits, ou nous faisons faire des audits sociaux, sociétaux. Ce n'est pas la notation sociale, ce sont les audits pour repérer les points forts et les points d'amélioration. Et nous définissons avec les entreprises des objectifs de progrès. Et nous suivons ces objectifs de progrès dans le dialogue avec eux, dans le conseil d'administration. Il n'est pas normal que tous ces sujets soient débattus au conseil d'administration. Moi je voyais récemment un chef d'entreprise qui me disait, c'est fantastique, vous êtes le premier fonds d'investissement qui s'intéresse à ce que je fais. D'habitude on ne s'intéresse qu'à mon directeur financier. Au moment de l'investissement, ou après, quand nous sommes actionnaires, comme nous sommes actionnaires de long terme, on essaie donc de dialoguer avec l'entreprise, de repérer leurs points forts, et on diffuse les bonnes pratiques, et on pense qu'on a un rôle de catalyseur de bonnes pratiques. Mais par ailleurs, on essaie de dialoguer avec l'entreprise sur des points qu'ils se donnent eux-mêmes comme points d'amélioration, parce que ça fait du sens par rapport à leur business, parce que c'est cohérent avec notre propre référentiel. Se donner deux ou trois objectifs d'amélioration, dans un domaine ou dans un autre, pertinent, pour l'année, c'est se donner les moyens, un an après, de faire ce qu'on fait dans une entreprise, en termes de contrôle de gestion, de voir ce qu'on a fait, où on en est, ce qu'a été, ce qu'on a été, et ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Donc c'est alimenter un dialogue, encore une fois dans le dialogue bilatéral avec l'EFSI, mais aussi les conseils d'administration, notamment par l'intermédiaire des administrateurs nommés par l'EFSI. Merci d'avoir regardé cette vidéo !